... Décrier mais aussi revendiquer, c'est une journée pas tout à fait comme les autres. Bienvenue à tous, nous sommes le 8 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, à l'heure où le conservatisme chahute les acquis des dernières décennies. Intéressons-nous à un domaine où malgré un consensus apparent, le sexisme semble toujours présent, c'est la politique. Beaucoup de promesses et pourtant c'est encore un monde très masculin, seulement 27% de femmes à l'Assemblée nationale, d'où cette question, où sont-elles ? On va tenter d'y répondre, mais d'abord, votre avis, à vous, c'est vous qui le dites. Une femme politique est-elle meilleure que son homologue masculin ? Je pense oui. Ah oui, je le pense sincèrement. Elle a toutes les capacités maintenant pour, oui, pour faire, pour être, oui, oui, une femme politique, oui, oui. Sont-elles suffisamment influentes ? Ce serait bien qu'elles le soient un peu plus et plus écoutées, plus nombreuses de toute façon. Oui, tout à fait. Même peut-être plus qu'un homme, je pense. C'est du caractère qu'elles ont beaucoup plus, je pense pas qu'elles soient facilement influencées. Quelle est votre héroïne politique ? Euh, j'ai pas d'héros dans la politique. Mais après, une femme qui se démarquerait en politique. Moi, je dirais Jeanne d'Arc. On pourrait dire, objectivement, Ségolène Royal qui est allée jusqu'au présidentiel. Ah, il y a un V dedans. Simone Veil ? Oui, merci. Ah, mon Dieu, je la connais par cœur, etc. Mais Simone Veil, bien sûr. Y a-t-il assez de femmes politiques ? Non, pas du tout. Hélas. Je pense que oui. Il y en a bien pas moins que de... À l'Assemblée, au niveau de la mairie aussi, elles sont très actives. Non, il y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'égalité. Dans un instant, nous allons découvrir un portrait croisé de cinq femmes. Cinq femmes engagées en politique. Portrait que vous avez réalisé, Pascal Cagnato. Finalement, est-ce que vous n'avez pas voulu répondre à la question « Les femmes sont-elles des hommes politiques comme les autres ? » Alors d'abord, ce sont cinq femmes qu'on a voulu rencontrer dans leur action politique, si j'ose dire. Sans autre considération que celle-là. Alors évidemment, on est parti de ce postulat, un principe de départ. Est-ce qu'on fait de la politique quand on est une femme ? Est-ce qu'on la fait autrement que quand on est un homme ? Alors, je vais répondre assez directement. Non, au fond, on fait de la politique que... Quand on fait de la politique, on l'a fait aux féminins, aux masculins, on l'a fait de la même façon. Et d'ailleurs, je pense que les femmes revendiquent cette chose-là. Il n'y a pas à la distinguer. Elles sont. Elles font de la politique avec leur qualité et leurs défauts. Elles ne veulent pas qu'on les distingue. Elles ne veulent pas revendiquer quelque chose de différent. Elles sont, tout simplement, avec le pragmatisme qu'il faut quand il en faut, avec les difficultés comme les hommes peuvent avoir, avec la diplomatie nécessaire quand il faut des diplomaties. Donc, il n'y a pas à, au fond, distinguer les femmes des hommes en politique. Et je crois qu'elles y tiennent beaucoup. Au fond, elles font de la politique comme tout le monde en fait, comme tous les hommes en font. Pascal, vous observez la vie politique depuis maintenant, on va le dire, quelques années. Vous avez vu arriver ces femmes. Qu'est-ce que ça a changé ? Et si oui, quoi ? Je dirais déjà que ça a changé sur le plan comptable. Ça a renouvelé un peu la classe politique, puisque le fait de la parité, ça a permis de renouveler, considérant la classe politique dans les assemblées. Donc là, il y a une forme de féminité qui s'est installée dans les assemblées, dans des assemblées qui, il faut bien le dire, étaient extrêmement masculines, presque machistes. C'est un monde assez macho que celui de la politique. Donc, elles ont amené cet équilibre, si j'ose dire. Et ça permet aussi, je crois, aux hommes politiques de se replacer, de se resituer dans un contexte qui n'était pas forcément le leur. C'est-à-dire qu'ils étaient entre eux, les hommes politiques, qui faisaient de la politique entre eux. Et au fond, l'arrivée en masse des femmes en politique, ça les ramène un peu à un peu plus de, j'allais dire, de discernement et un peu plus de sociabilité, si j'ose dire, aussi. Et donc, ça amène de l'équilibre incontestablement dans les assemblées et dans la politique en général. Alors justement, sans plus attendre, Pascal, on va donc regarder votre magazine, ce portrait croisé avec cinq femmes politiques, cinq femmes engagées. La prévention de l'IVG, qui n'est jamais un acte banal par la contraception, alors oui, permettre la liberté d'opinion, mais non à des organisations sournoises. Ce jour-là, j'ai rendez-vous à l'Assemblée nationale avec Pascal Gaud. La députée PS de Gironde doit défendre son projet de loi sur l'érosion du littoral. En attendant de prendre la parole, l'élu semble stupéfaite par l'intervention de son collègue de droite. Le député fustige le gouvernement qui veut interdire les sites Internet qui feraient de la propagande contre l'IVG. C'est inacceptable à la liberté d'expression, à la liberté de conscience. Or, la vérité et l'information naissent du débat et de la contradiction, pas du baillon et de la censure comme ce texte que nous le faisons. Ce débat n'est pas le sien. La députée de Gironde préfère quitter la séance. Je la retrouve à la bibliothèque de l'Assemblée. On est ce matin quand même en discussion en plénière à l'Assemblée nationale sur la remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse. Si ça, c'est pas un recul, je comprends plus rien. Le droit des femmes, leur influence dans le débat public, c'est tout le sens de l'université de l'Assemblée des femmes qui se tient chaque année à La Rochelle. Un mouvement fondé en 1992 par Yvette Roudy. Otilia Ferreira nous y a donné rendez-vous. La conseillère régionale Modem est une militante de la première heure. Tu m'en veux-tu ? Ça va. Très bien. Tu es là pour les deux jours ? Oui. Toi, tu viens là. Je viens pour le... Je vais avec Jean-François, mais je reprends juste, alors j'ai un petit peu... Il faut justement que tu reprends. Oui, mais c'est... Un petit coup de féminisme, ça n'a jamais fait pas la version. À la tribune, les discours féministes se succèdent. Naïma Charal, la vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, veut faire des élections présidentielles, un enjeu pour la défense du corps des femmes. Dans son discours, elle invite son auditoire à se mobiliser. Le problème aujourd'hui, cette thématique, c'est pas pour la garder en petit huis clos. Elle est portée pour nous emmener la réflexion sur les deux étapes qui vont venir en élection, c'est-à-dire à la fois la présidentielle et les législatives, parce que ce sont des thématiques qui doivent être abordées. Et il faut que le débat soit clairement posé en France. Je veux dire, sur la GPA, la France doit se positionner, mais la France, l'Europe... Enfin, on veut vraiment que ce débat prenne une dimension bien au-delà de la Rochelle aujourd'hui. Nancy Traoré est conseillère municipale au Bousca en Gironde. Élu sur la liste Les Républicains, Nancy est une personnalité reconnue dans sa ville, une femme qui dégage une aura naturelle. Je la retrouve à la médiathèque de la ville, où elle a son bureau. Avant d'être élue, son action militante a commencé dans son quartier. Bonjour, Bené. Bonjour, Andy. Ça va ? Apec ? Je suis aussi belle. Je suis toute belle. Merci. Tu sais, bientôt, on organise la conférence avec le collectif FEDA sur Femmes et entrepreneuriat. Donc, ça me fera plaisir de te voir comme toujours. Avec joie. Au départ, moi, j'agissais, si vous voulez, sur le terrain avec les femmes. Je les accompagnais, les femmes illettrées. Et c'est suite à ça que les femmes ont commencé à parler. Et j'ai ressenti un véritable besoin de discuter, d'échanger, de partager. Et c'était les femmes de diverses cultures. On a près de 100 associations sur la commune du Bousca. Donc, on essaye de les accompagner aussi, de faire des formations pour voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Mais si vous voulez, c'est toujours dans le même domaine. Mais j'ai eu cette chance-là d'élargir encore un peu plus ce que je faisais déjà. L'essentiel, c'est la leçon qu'on tire pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, si vous voulez, c'est ma vision de la politique. Peut-être que je suis encore un peu, on va dire, voilà. Mais moi, ma vision, c'est ça. Faire de la politique sans être l'otage d'un parti, ce n'est pas tout à fait la démarche d'Aurélie D'Azevedo. Patriote convaincue, elle porte les couleurs du Front National au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Où est-ce que vous allez, là, en Cronosie ? Où est-ce que vous allez ? Alors là, je vais en salle 201. J'ai rendez-vous avec l'ensemble du groupe. Et ensuite, à 10h30, en commission transition énergétique. La transition énergétique, l'écologie, c'est le credo de François Scoutan. Vice-président du Conseil Régional, l'élu écologiste porte les politiques régionales sur ces sujets. La frontiste Aurélie D'Azevedo en a fait une des priorités de son mandat. Lors de cette réunion, la commission travaille sur un dispositif de soutien à la rénovation énergétique. Un dossier qui fait l'unanimité. Il y a beaucoup d'environnementalistes. Et je pense que dans la commission, ce matin, les personnes étaient vraiment intéressées par la thématique. Envie d'avancer, de proposer des projets pour cette région. C'est l'environnement. L'écologie politique, c'est autre chose. C'est comment on réussit à avoir une vision transversale de la société. En mêlant à la fois l'environnement, à la fois tout ce qui peut être social et sociétal. Mais aussi la question du développement des territoires, de l'économie. Donc c'est une vision assez particulière. Et que nous, on essaie d'impulser. Je crois que sur la transition énergétique, on arrive vraiment à rassembler sur un certain nombre de projets. Parce qu'il y a des enjeux que tout le monde connaît aujourd'hui, les enjeux climatiques. Depuis les dernières élections régionales, le Front National a fait une entrée remarquée dans cette assemblée. Aurélie fait partie de ses élus qui découvrent la politique. C'est le plateau de Villebache, le PNR. C'est un truc assez important. Et heureusement, Vincent était là, il dit, on est le premier groupe d'opposition. Avec ses collègues, elle prépare la prochaine plénière sur la présentation du budget primitif et les orientations budgétaires de la région. A l'issue de cette réunion, la jeune femme nous reçoit dans son bureau pour évoquer son engagement. Bonjour Aurélie, merci de nous accueillir dans votre bureau. Vous avez un engagement affiché qui est celui du Front National. Pourquoi le Front National ? Oui, pourquoi, voilà. C'est une femme déjà qui est à la tête du Front National. Elle est pour la famille, elle est pour la défense. Elle est très patriote, je suis patriote. Et voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers le Front National. Est-ce que vous embrassez l'ensemble du programme du Front National ? On sait qu'on n'a qu'une ligne à suivre, celle de Marine. Mais maintenant, dans les idées en général, oui, il y a des choses qui divergent un petit peu sur la famille, sur les droits des femmes. Mais dans l'essentiel, oui. La politique, c'est un milieu où on peut, malgré tout, se comprendre au-delà des idées ? Alors, on peut, oui, mais peut-être parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Je pense que ça apporte cette sensibilité-là, oui. Ce respect, cette écoute. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'une femme va moins dans le conflit. Et on est moins carriériste, je pense. Après, c'est mon idée. Et je pense qu'on apporte cette sensibilité-là, ce travailler ensemble, etc., au-delà des clivages péticaux. Alors, je commence par la gauche, histoire de... Bonjour. Comme pour préparer sa proposition de loi littorale, avant d'engager toute action politique, Pascal Gau s'inspire du travail de terrain et de ses échanges. Bon, la saison, alors ? Ce jour-là, la députée, qui est aussi en charge du tourisme pour le département de la Gironde, fait le tour des professionnels du tourisme. Aller à pied à la plage, c'est... Oui. Surf, c'est vraiment ça. C'est la quête de... C'est l'avantage de notre littoral, nous, hein. Il n'est pas bétonné. C'est le côté sauvage, oui. Mais moi, j'ai circulé là tout l'été. C'est vrai que les plaques allemandes, on envoyait, on envoyait, on envoyait. Regardez, il y en a une derrière nous, d'ailleurs. L'objectif de la députée est d'inciter ses professionnels à monter en gamme. Convaincre sans imposer, c'est sa méthode. Une politique qui porte ses fruits. L'élu est en effet en passe de faire adhérer la filière tourisme de la Gironde à une norme de qualité, un écolabel qui pourrait faire référence en France. Que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait, il y a une certaine pugnacité. Et je me l'accorde, mais je l'accorde globalement aux femmes qui s'engagent puisque quand on écoute des mères, pas un ne m'a dit, c'est plus compliqué avec les femmes. Au contraire, tous me disent, avec les femmes, on sait que c'est carré. Si elles disent, elles font, etc. Depuis la réforme des régions, Angoulême est dans le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine. C'est dans cette ville que Françoise Coutan a fait ses armes en politique. Cette ville n'est pas forcément gérée comme nous souhaiterions qu'elle soit gérée. Il y a un certain nombre de politiques qu'on avait mis en place, que j'avais mis en place aussi, et qui ont disparu, donc c'est pas forcément très agréable. Sur la question des déplacements et du stationnement, il y avait eu une politique quand même assez offensive, difficile à mener, mais qu'on avait réussi à mener, tout s'est écroulé en l'espace de six mois. Battu aux dernières élections municipales, l'élu écologiste se verrait bien incarner la reconquête, d'autant que le maire PS sortant est aux abonnés absents depuis sa défaite en 2014. L'opposition a besoin de se renforcer à Angoulême. On a très peu de temps maintenant, d'ici 2020, et on a vraiment besoin de construire une vraie opposition, donc faire des choix. Après, il y a des stratégies. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on arrive à construire un projet commun en allant les uns vers les autres, ou est-ce que certains veulent simplement absorber et puis être hégémoniques par rapport justement à leur projet ? Une ville qui passe au vert, sans l'avouer, Françoise Coutan y pense. La recomposition des forces politiques issues des prochaines présidentielles pourrait en effet changer la donne. Les écologistes n'ont pas envie de devenir ce qu'ont été d'autres partis politiques vis-à-vis du Parti socialiste. Je pense qu'on a un projet qui nous est propre. Moi, je vois de la nouveauté arriver au Parti socialiste, et je m'en réjouis, parce que je vois émerger un certain nombre de personnes qui portent un projet un petit peu comme le nôtre, avec cette idée transversale, globale. Est-ce que les socialistes laisseraient la place à une écologiste à la mairie d'Angoulême ? C'est une question. Salut Françoise. Salut Laurent. Content de te voir. Allez, entre. Moi aussi. Il y a du monde ? En attendant les prochains municipaux, il y a une échéance plus immédiate pour l'éluverte, qui est ce soir à rendez-vous chez les amis pour la campagne du candidat écologiste à la présidentielle. Dites quelque chose à Yannick Jadot pour lui dire que vous êtes là. Petit cœur. Moi, j'y envoie un petit cœur. Chaque jeudi, Yannick Jadot donne rendez-vous à ses sympathisants pour débattre via Internet. Ça y est, je les ai, moi. Oui, moi aussi, mes larmes. Bienvenue au comité. De ton accueil, de votre accueil. Une campagne de porte à porte pour un candidat qui ne décolle pas dans les sondages. Un constat amer pour Françoise Coutan et ses militants qui ont pourtant une certitude. Pour eux, l'écologie sera l'enjeu majeur de cette présidentielle et le socle des politiques d'avenir. Vous voyez, on prend le pot de l'amitié avant de demander les nouvelles. C'est comme ça qu'on fait chez moi. Oui, voilà, on prend le pot de l'amitié. Quand vous recevez des gens chez vous, ils s'installent, vous leur donnez à boire et après, vous demandez les nouvelles. Mais on ne rentre pas dans le sujet comme ça. Que ce soit chez elle ou dans la sphère publique, Nancy a des principes auxquels on ne déroge pas. Pour l'élu républicaine, il s'agit avant tout de créer les conditions favorables au dialogue. C'est son atout en politique, sa façon de faire adhérer à ses idées, comme elle le fait aussi pour exercer son métier de gardienne de prison. Les ressources humaines sont très importantes en toutes choses. Parce que si vous savez vous adresser aux gens, vous avez toujours un retour. C'est-à-dire la personne la plus dangereuse au monde fera en sorte que vous puissiez rentrer dans son intimité. Et vous aurez tout gagné, quoi, en fait. Parce que la force n'a jamais fait taire la force. Ça, ça ne marche pas. Contre la force, vous avez la douceur, vous avez l'écoute. Vous allez voir que vous avez tout gagné, en fait. La politique que moi, je porte, en tout cas, c'est la politique pour unir les gens. Je ne fais pas de la politique pour avoir une place de, je ne sais pas, de maire ou d'adjointe aux maires. Non, non, non. Demain, je ne suis pas née élue, je ne vais pas mourir élue. Demain, si je ne suis pas élue, je ferai autre chose. Au-delà de son action politique, Nancy est devenue une référence, un repère pour les minorités et les jeunes de quartier qui voient en elle une élue qui les comprend et leur ressemble. Je suis une femme de terrain. J'ai envie d'être avec les gens, j'ai envie d'être avec le peuple, d'être avec mes sœurs, les aider comme je peux. Moi aussi, j'en reçois beaucoup parce qu'elles sont là quand j'ai besoin. Donc, pour moi, on ne croise pas la vie des gens comme ça au hasard. Dans quelques jours, celle qui a créé un collectif issu des diasporas africaines partira en Côte d'Ivoire. Fort de son expérience ici, elle encadrera la création d'une coopératie dans un village. Encore une belle histoire à raconter à ses enfants. Un chapitre de plus à rajouter. à ce grand livre ouvert aux autres. Nous avions rencontré Otilia Ferreira à La Rochelle. Je la retrouve à Bordeaux. La militante féministe engagée au Modem se rend à l'Assemblée plénière du conseil régional dont elle est élue. Alors, de ce mandat, je veux de l'harmonie. Je veux de l'harmonie, je veux de la cohérence, je veux de l'équilibre, je veux de la justice. Donc, vous assistez régulièrement au plénière et au débat qui nous anime. Et vous voyez bien que notre position, elle est celle-là et elle ne déroge pas à cette règle. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est le service à la population. Aujourd'hui encore, je vais revendiquer et exiger au président Rousset un positionnement clair dans la lutte contre tout ce qui est dérangement climatique par le biais de la santé environnementale. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je l'appelle à cela depuis pas mal de fois. Et je continuerai encore. Voilà, c'est un de mes engagements au sein de cette région. Comme tous les centristes, Otilia Ferreira ne votera pas le budget primitif. Dans l'hémicycle, pendant que l'élu de La Rochelle peaufine son intervention, à quelques sièges de là, Aurélie Deazevedo poursuit, studieuse, son apprentissage de la politique. Je me fais des petites fiches. En fait, je suis de la vieille école, moi. J'ai besoin de l'écrire. C'est Mme Coutan qui intervient pour expliquer le projet. La vice-présidente s'apprête en effet à faire une longue intervention pour présenter la politique écologique de la région. Un discours de plus dans une journée qui n'en finit pas d'accumuler les prises de parole. On a quand même des journées relativement longues quand on est conseillère régionale et surtout vice-présidente. C'est vrai qu'il faut tenir la distance. Donc on boit du café. Il y a beaucoup de postures. Il y a des jeux politiques qui sont, à mon sens, inutiles. En tout cas, moi, ce n'est pas ma manière d'envisager la politique. Mais c'est vrai que certains ont besoin d'exister et donc de redire parfois plusieurs fois la même chose. Ça ne fait pas forcément progresser le débat, mais c'est le jeu. Il ne faut frustrer personne. Les prises de parole sont quasiment exclusivement masculines. Ce qui est quand même surprenant dans un hémicycle qui est paritaire. Il y a encore du travail en termes de prise de parole. Et d'ailleurs, c'est ce que mon groupe est en train de faire aujourd'hui, de mesurer le temps de parole entre les femmes et les hommes par groupe. Et ce midi, on était à 96% de prises de parole masculines. La parité dans l'expression orale n'existe pas. Mais peut-être que les hommes ont plus besoin de parler pour se sentir exister. Comme prévu, Otilia Ferreira prend la parole pour appeler la région à s'engager fortement pour la santé et l'environnement et de rappeler au passage son sacerdoce pour la cause féministe. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous remarquons avec satisfaction l'adhésion de la Nouvelle Aquitaine à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et votre souhait, Monsieur le Président, de l'intégrer au sein des politiques sectorielles de notre région. Je suis contente de cet engagement de notre région. Maintenant, je vais être très vigilante pour la mise en exercice et mise en œuvre. Il ne suffit pas de signer une charte, encore faut-il appliquer les 30 engagements de la JARP. La région n'est peut-être pas le meilleur prisme pour parler de ce déséquilibre-là qui reste latent. Nous avons peu de partis où les présidents se soient tenus par des femmes. Je ne cesse de le rappeler et de le condamner et d'appeler à modification et à changement de la chose. Qu'est-ce qu'elles apportent de différent, les femmes, dans l'exercice de la politique ? Elles n'apportent pas de différent, elles apportent. Elles sont et elles n'ont pas apporté ni différent ni autre chose. Elles construisent dans la qualité, dans la compétence et elles ont l'exercice ouvert à cette fonction-là. Donc, il n'y a pas besoin d'apporter autre chose ni de différent de la compétence du travail et de l'engagement. Au lendemain d'une plénière qui s'est terminée tard dans la nuit, Aurélie D'Azevedo, l'ancienne policière, retrouve sa campagne. Un monde rural dans lequel elle se sent bien. Une France que les partis politiques ont, dit-elles, abandonnée depuis bien longtemps. On est en train de tout éloigner des gens. Ça va faire des grosses métropoles, des grosses régions. Il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de médecins. Donc on va revenir au cœur de nos petits villages ramener tout ce qui est parti. Et ça, j'en suis sûre. Après 20 ans de carrière dans la police, l'élu frontiste se partage maintenant entre son mandat à la région et l'entreprise de conseil en bâtiment qu'elle a créée. Pour Pascal Gaud, le moment est venu. La députée PS va défendre sa proposition de loi sur l'érosion du littoral. Sans doute l'un des événements les plus importants de sa mandature. C'est vrai que je franchis un pas supplémentaire en écrivant une proposition de loi. Je crois que c'est un exercice qui peut se faire aussi au terme d'une certaine maturité et expérience législative. C'est un gros travail de préparation, d'écriture. C'est en plus sur un sujet qui a beaucoup d'écho sur notre territoire, mais pas que, sur l'ensemble du territoire national et des outre-mer. C'est, me semble-t-il, un texte justement pour anticiper pour les générations futures. Donc, oui, c'est un moment important de la vie de législateur. On se confronte. Le but du jeu, bien entendu, c'est que le texte soit adopté et pas trop dénaturé par rapport à l'objectif que je souhaite atteindre, mais ça devrait bien se passer. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Qui pourrait, aujourd'hui, douter du changement climatique, de ses effets sur notre environnement et notamment sur les littoraux, ne serait-ce qu'avec la simple élévation du niveau de la mer, mais aussi avec les toutes dernières prédictions du BRGM, notamment dans la nouvelle région aquitaine qui prévoit l'accélération de l'érosion. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée. Pour Pascale Gau, la militante féministe, la mandature se termine par une belle reconnaissance, une satisfaction qui ne masque pas pour autant un constat bien réel. La parité est faite mais on sent encore que pour les plus hautes fonctions, il y a encore du mal pour les femmes à y accéder. Je ne suis pas sûre que ce soit dû qu'à la faute d'un système. Il faut peut-être aussi que nous, les femmes, nous puissions encore mieux nous imposer aux plus hautes fonctions. Depuis la loi votée en 2000, la parité est devenue une certitude un fait incontestable en politique. mais à y regarder de plus près, sous les ors de la République, hommes et femmes n'ont toujours pas voix au même chapitre. Voilà, c'était Politique Où sont les femmes ? Un magazine signé Pascal Cagnatot avec Marc Lasbarer et Thierry Julien. On va en parler avec vous, mesdames, et je suis ravie de ce plateau exclusivement féminin. Michel Delaunay, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes députée socialiste de Gironde, vous avez été ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Faut-il du courage, Michel Delaunay, pour se lancer en politique quand on est une femme ? Je pense qu'il faut du courage dans tous les cas parce que c'est une... Enfin, pour moi, ça a été un métier très tardif. Je peux dire que je suis une fille de la parité et c'est-à-dire arriver à propos du premier scrutin paritaire. Et là, la parité a eu une immense qualité qui a été évoquée brièvement. C'est d'amener dans la politique, d'ailleurs, des personnalités nouvelles mais surtout des personnalités qui avaient une vie professionnelle avant. Et donc, ce renouvellement a été doublement positif car je crois personnellement que c'est une des exigences que nous devrons avoir dans les mandatures précédentes, suivantes, de faire que de plus en plus de personnes qui accèdent à la politique aient eu une expérience professionnelle véritable. Je pense que nous avons beaucoup pêché par un excès de ce qu'on appelle le bon et pas joli les apparats chics. Alors, vous avez eu une vie professionnelle avant la politique. Vous étiez médecin cancérologue et vous avez ceci en commun avec Elisabeth Morin-Chartier. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Députée européenne, attachée au Parti populaire européen, présidente de l'Union européenne des femmes. Vous faites partie des élus qui comptent à Bruxelles. Vous avez ici, sur notre territoire, succédé il y a quelques années de cela, Jean-Pierre Raffarin au conseil régional de Poitou-Charentes. Est-ce que vous avez dû vous taper du poing sur la table pour vous imposer pour exister en politique ? Je dois vous dire une chose, c'est que j'ai eu la chance que Jean-Pierre Raffarin m'appelle en politique avant la loi sur la parité. Et je vais être très franche avec vous, quand la loi sur la parité en France est arrivée, moi qui ai passé toute ma vie professionnelle à porter la formation des femmes pour qu'elles aient une égale compétence avec les hommes, je trouvais ça un peu choquant d'avoir besoin d'une loi protectrice. Dix ans plus tard, j'ai changé d'avis. Et oui. Dix ans plus tard, j'ai changé d'avis parce que je me rends compte que dans les pays fondateurs de l'Europe, nous ne sommes pas si ouverts que cela à porter des femmes aux places importantes dans les partis politiques. Et je vois au Parlement européen où 40% des députés sont des femmes, et bien cela, c'est sans loi sur la parité dans beaucoup de pays européens. Et j'ai des collègues lituaniennes qui ont 27 ans, il y a une crèche au Parlement européen, il y a... Ce n'est pas encore le cas en France, je ne crois pas, Michel. Je ne crois pas, en tout cas pas au Parlement. Donc, pensez qu'en Europe, 61% des diplômés sont des femmes. Les femmes ont les compétences. Que faisons-nous de ces compétences ? Les compétences, c'est de l'argent public et de l'argent privé qui a été investi. Alors, elles les ont peut-être aussi en France, ces femmes, ces compétences. On va en parler avec vous, Mariette Sineau. Vous êtes docteure en sciences politiques, directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po. On le voit, les choses progressent, les choses avancent. Il y a de plus en plus de femmes, mais elles n'occupent pas forcément les premiers rôles. À qui la faute ? Aux institutions, à l'histoire, à la cinquième, aux hommes ? Un peu tout ça, car Madame vient de dire qu'effectivement, elles ont les compétences, mais pas le pouvoir. On doit effectivement pointer le fait que la France a une loi dite de parité, puisque le mot n'est pas prononcé dans la loi, mais néanmoins, elle est loin d'être exemplaire en Europe, puisque dans l'Europe des 28, nous arrivons seulement au 15e rang pour la présence des femmes au Parlement. et tenez-vous bien, au niveau mondial, nous arrivons au 63e rang. Je crois qu'on a régressé. Oui, et on a régressé par rapport à 2000. Avant l'application de la loi sur la parité, on était au 53e rang. Autant dire, ça montre l'inefficacité relative de la loi du 6 juin 2000 et le fait que d'autres pays ont progressé beaucoup plus vite que nous. alors je pourrais revenir en fait sur les imperfections de la loi si vous le souhaitez. Oui, allons-y. C'est-à-dire que si vous voulez, en deux mots, cette loi dit deux choses. C'est-à-dire, elle est obligatoire pour les scrutins de liste à la proportionnelle et là, elle oblige les partis à une alternance homme-femme ou femme-homme sur la liste du haut en bas. Autrement dit, à l'arrivée, il y a pratiquement une parité d'élus. C'est le cas dans les assemblées régionales, dans les assemblées municipales pour les villes de plus de 1 000 habitants. En revanche, pour les assemblées élues tout ou partie au scrutin uninominal majoritaire à deux mots, un seul nom, un scrutin qui est typiquement français, très peu pratiqué à l'étranger, eh bien, ce mode de scrutin, bon, favorise les notables, favorise les cumulards et ça explique en grande partie la difficulté qu'il y a à imposer la parité avec ce mode de scrutin et le fait qu'on a toujours un peu plus d'environ un quart de femmes parlementaires. Et en même temps, Michel Delaunay, est-ce que les femmes n'arrivent peut-être pas à s'imposer tout simplement elles aussi, malgré tout ? Alors, bien sûr, elles y arrivent, mais je le reconnais avec une certaine difficulté. On l'a dit. Parce que prendre la place d'un homme, par définition, il y est avant vous et on éprouve une certaine résistance. Je voudrais saluer, moi, quelque chose dont on s'est moqué un peu, c'est le binôme. Pour les élections départementales, on s'est dit c'est un peu bizarre, un homme, une femme, un homme, une femme sur chaque territoire. En effet, ça pose des questions parce que les femmes ont été souvent choisies par le sortant et donc qu'elles ont une position quelquefois un peu subalterne. Mais moi, je leur fais totalement confiance pour que ça ne dure pas. C'est-à-dire que la femme, une fois dans son rôle d'élu, peut prendre son plein épanouissement. Elisabeth Moura-Chartier. Ça demande de la vigilance quand même. Effectivement, je crois que vous êtes d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord avec ça mais je voudrais vous dire qu'au niveau de mon groupe politique, au Parti populaire européen, on a trouvé une autre solution. Parce que finalement, notre idée, c'est de mettre les hommes dans la situation où sont les femmes pour qu'on partage un petit peu cette notion d'inégalité. Et nous avons pris comme décision à l'intérieur de notre groupe politique qu'il fallait qu'il y ait au moins un tiers des personnes, hommes ou femmes, minoritaires. C'est-à-dire que ça peut être simplement un tiers d'hommes. Et donc, là, tout le monde s'est réveillé, s'est mobilisé pour dire mais faisons la place aux femmes. Et je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit avec une chose que vous avez dit avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Dites-moi. C'est que ne laissons pas croire à toutes les femmes qui nous regardent, à tous les hommes qui nous regardent parce que cette émission est faite pour tout le monde que la place des femmes dans la société, la place des femmes dans la politique est une conquête constante en constante progression. Moi, je suis une spécialiste de l'histoire des femmes et je peux vous dire qu'à l'époque homérique, les femmes avaient une place formidable dans la société. Et puis, six siècles plus tard, ce n'était plus le cas. Là encore, les choses ne sont plus les mêmes. Et donc, rien n'est linéaire. Et il faut une mobilisation, une vigilance constante. C'est ça la politique. Maria Tineau, au regard de l'histoire, vous n'allez pas dire le contraire, j'imagine ? Non, mais enfin, on doit quand même tenir compte des progrès constants. Ainsi, effectivement, la France est aussi lanterne rouge pour la proportion de femmes députées. Il faut revenir à l'histoire longue, par exemple, le fait que sous la royauté, la monarchie absolue est en train de se constituer et a exhumé une pseudo-loi salie qui a interdit aux femmes de succéder au trône. Ensuite, la révolution est arrivée et puis la première chose est dictée par les révolutionnaires. Ça a été effectivement d'interdire aux femmes tout droit à la citoyenneté politique. Et cela a évidemment légitimé pour de longues années aux yeux des républicains le fait d'exclure les femmes de la politique. Et le paradoxe de la France a été qu'on a été le premier pays à accorder le suffrage universel masculin en 1848, mais parmi les derniers à reconnaître aux femmes le suffrage universel seulement au mi-temps du XXe siècle. Mais madame, dans l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle, tous les salons, tous les cercles de réflexion, le ferment de la liberté, ce sont des salons tenus par des femmes. Elles avaient une place absolument prépondérante, c'est le XIXe siècle, avec tout ce qu'ils comportent qui a ramené les femmes à la maison dans une situation de dépendance. Et je dois vous dire qu'au Moyen-Âge, il y a eu des personnes, dans le Moyen-Âge, des périodes où les femmes ont eu des places tout à fait importantes. Une minorité de femmes. Très petite. Oui, oui, oui. Là où je suis totalement d'accord, c'est que c'est un dossier qu'il faut remettre constamment sur le chantier. La régression est toujours une tentation, si j'ose dire. Et nous avons aujourd'hui un sujet, les femmes politiques doivent porter un sujet, c'est l'inégalité culturelle. L'inégalité culturelle, je ne veux pas parler. Expliquez-nous. Alors, je vous explique. Globalement, il y a beaucoup de femmes qui le pourraient et qui ne font pas d'études supérieures. J'ai vécu, et je vais faire un lien un peu éloigné, une scène totalement incroyable à Bordeaux. Je faisais du porte-à-porte, comme beaucoup d'entre nous. Et je frappe à une porte et j'entends une voix derrière qui dit « Oui, qui c'est ? » Je dis « Madame de Michel Delaudet, je viens pour les élections, vous parlez. » Et j'entends une voix parlant remarquablement le français, d'ailleurs, qui me dit « Oh, Madame, j'aimerais tellement vous parler, mais le matin, quand il part, mon mari emmène la clé, je ne peux pas vous ouvrir. » C'était il y a six ans. Et cela m'a tellement point le cœur que je me suis dit, alors que je n'étais pas une féministe de bataille, disons-le très clairement, dans le milieu médical, les femmes sont prépondérantes, j'allais presque dire naturellement, mais là, j'irais contre ma cause, car elles sont prépondérantes parce qu'elles sont terriblement travailleuses. Et donc, ça m'a vraiment serré le cœur. Et je me suis dit, il faut que je me batte pour cette régression qui est en train de se passer de femmes qui n'accèdent pas à un métier qui les obligerait à sortir de chez elles et donc à apprendre parfaitement notre langue, à être totalement incluse, et je pense en particulier au milieu du soin, et que l'on met sous le boisseau. C'est vraiment notre sujet aujourd'hui. Moi, je me bats volontiers pour l'égalité en politique parce que c'est toujours un ferment. Je me bats aussi, alors que je ne suis agnostique, pour l'égalité en religion. dans le monde religieux. Ce qui n'est pas une mince affaire. Non, mais c'est un autre sujet. Non, ce n'est pas un autre sujet car il influence beaucoup les mentalités. Et que nous ne nous imposerons véritablement que quand nous aurons fait fermenter les mentalités, de telle manière que l'inégalité paraîtra aussi criante que celles que j'ai vécues sur le palier de madame. Oui, c'est-à-dire pour enchaîner avec ce que vient de dire madame Delonay, je dirais que ce qui est très important, et je l'ai vu dans une enquête que j'ai née il y a quelques années sur les députés, hommes, femmes, eh bien l'articulation vie politique, vie privée n'est pas la même. Tout ça parce que, effectivement, les femmes sont censées prendre en charge tout ce qui a trait à la maison, les enfants, etc. C'est-à-dire que les hommes avaient la chance d'avoir des femmes dévouées et les femmes ont dû multiplier leur... Et alors, par exemple, prenons les chiffres mariage, eh bien la situation normale pour un homme député c'est d'être marié à 90%. En revanche, eh bien les femmes sont plus souvent seules, célibataires, veuves, mais surtout divorcées parce que très souvent l'engagement politique, eh bien ça aboutit ou ça passe par le divorce. C'est Dominique Voinet qui en son temps disait « ça m'a coûté la mairie de Montreuil m'a coûté mon mariage ». Exactement. Et ça suppose aussi, dans les chiffres que j'ai faits, eh bien il y a aussi le fait que les femmes sont procrées moins souvent, ont moins d'enfants et quand elles en ont, elles ont des familles moins nombreuses, elles ont moins d'enfants en bas âge parce que tout se passe comme si pour un homme député avoir une épouse c'était un plus, un atout, parce que l'épouse organise ses réceptions, fait le courrier, etc. Le sujet est d'actualité. En revanche, pour une femme députée, eh bien le mari c'est souvent un obstacle, c'est-à-dire le mari il râle parce que son épouse n'est pas là, il ne s'occupe pas de la maison et il refuse de faire un travail de prince consort, si vous voulez. Avant de vous faire réagir, Michel Delonais, 30 secondes parce que je vois Elisabeth Morin-Chartier opiner. Oui, j'opine du bonnet bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui les premières à libérer dans leur propre esprit ce sont les femmes parce qu'il faut qu'elles soient parfaitement conscientes qu'elles ont des compétences, qu'à ces compétences elles doivent ajouter l'ambition. Je vois bien que quand on propose une candidature, une présence sur une place, dans une liste, la femme elle va dire deux choses. Premièrement, suis-je capable ? Deuxièmement, je vais en parler à mon mari. Je n'ai jamais entendu dans toute ma carrière politique, mais aussi dans ma carrière professionnelle, un homme me dire suis-je compétent et je vais en parler à mon mari. Ça me permet justement de vous soumettre la phrase d'un homme, en l'occurrence de Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale. Regardez, les femmes politiques ont dû affronter au sein de leur famille, de leur milieu professionnel et de leur parti un tel machisme que s'est opéré. Une sélection à la Darwin, seules les plus fortes ont émergé, ce sont des conquérantes. Votre avis, mesdames ? D'accord ou pas d'accord ? Ça n'est pas faux, c'est très variable selon les milieux professionnels, mais je pense qu'il y a un supplément de volonté dans toutes les situations pour les femmes. Je voudrais dire que c'est un sourire, mais madame, ça m'avait beaucoup amusée, c'est pour votre dossier. Moi, je suis assez pragmatique et pour essayer de mesurer le féminisme ou le masculinisme relatif des députés, j'ai fait un jour une sorte de micro, non pas trottoir, mais couloir à l'Assemblée en demandant aux hommes et aux femmes qui, vous savez, on part toujours avec nos cartables, notre petite valise, lesquelles avaient été aidées par leur conjoint ou leur conjointe à faire le choix de la chemise, de la robe, etc. Les femmes, aucune. Les hommes, majoritairement. Les femmes avaient choisi la chemise qu'il fallait, qui ne se froissait pas, etc. C'est vraiment une plaisanterie, mais qu'à moitié. Mais qu'à moitié. Ça, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger au Parlement européen. Nous avons 28 États membres, des cultures différentes. J'y passe beaucoup, 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 beaucoup de temps avec beaucoup d'énergie. Croyez-moi, c'est un milieu que je connais bien. Et il y a aussi une jeunesse dans ce Parlement européen qu'on ne retrouve pas dans la politique nationale, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et donc, nous n'avons jamais le sentiment d'être regardées en tant que femmes. Et je vais vous dire ce que disent nos amis allemands. Nos amis allemands disent « Si tu réussis une fois, c'est le hasard. Si tu réussis deux fois, c'est la chance. Mais si tu réussis trois fois, c'est le travail. » Et donc, les femmes ont ceci de merveilleux, c'est que leur but dans leur travail, c'est toujours cette énergie qu'elles déploient dans le travail, le travail, le travail. Et c'est là que se fait la différence. Mariette Sineau ? Oui, mais c'est l'injustice aussi et l'asymétrie homme-femme. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression que la femme doit toujours administrer, toujours la preuve en plus, avec du travail en plus, alors que l'homme est naturellement compétent. D'ailleurs, elles le disent pour certaines, on doit travailler deux fois plus que les hommes. Absolument. Donc, si vous voulez, il faut que la situation change parce qu'elles sont toujours, finalement, elles agissent toujours en tant que dominées d'une certaine façon, alors que les dominants n'ont pas de preuves à administrer puisqu'ils sont naturellement compétents et naturellement au pouvoir. Donc, c'est toute la différence. Je voudrais revenir quand même aux lois dites de parité. Finalement, elles n'ont pas bouleversé les choses et l'hégémonie masculine est toujours. À cause, je vais revenir sur la loi du 6 juin 2000 dans la mesure où, si vous voulez, cette loi a créé une obligation de parité pour les scrutins de liste. En revanche, pour les législatives, elles n'ont pas créé, elle n'est qu'incitative, la loi. Les partis, on peut ne pas présenter 50% de candidats et dans ce cas-là, ils ont des retenues sur leur dotation financière. J'allais vous le dire, ils préfèrent payer des pénalités financières qui vont être doublées désormais. D'autant plus qu'ils réfléchissent avec un certain cynisme dans la mesure où les pénalités sont retirées sur la première fraction de la dotation qui est proportionnelle aux voix obtenues au premier tour. En revanche, la deuxième fraction qui est calculée par rapport au scrutin final, c'est-à-dire à la grosseur du groupe parlementaire, eh bien, elle n'est pas du tout imposée au titre de l'impôt parité. Donc, les grands partis de gouvernement calculent que la rente législative leur apportera davantage que ce que coûtera la pénalité due au titre de la parité. Et c'est comme ça que, par exemple, à l'heure actuelle, eh bien, les Républicains payent annuellement environ 1 million d'euros qui leur sont retenus et le PS, environ 3 millions pour les Républicains, 1 million pour le PS. Alors, aux hommes qui disent « mais on veut bien, mais on ne trouve pas de femmes », c'est de la mauvaise foi ? Vous l'avez entendu ? Oui, bien sûr. Je n'y crois pas un instant, moi, en ce qui me concerne. Je n'y crois pas un instant. Ils ne les cherchent pas toujours où nous voudrions qu'ils les cherchent. Où ils ne veulent pas les voir. Je mets beaucoup de sous-entendu sur ce que je viens de dire, très, très clairement. Donc, on est souvent, les femmes sont recherchées dans l'entourage propre, proche, pardon, des hommes. Je complète, moi aussi, Madame, ce que vous avez dit. Nous avons vu bien souvent pour les législatives. En effet, ils veulent payer le moins possible d'une part et puis maintenant, c'est affichant quand on ne présente pas de femmes. Ce n'est pas bon genre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Je dois dire que j'en ai été bénéficiaire. Ils présentent des femmes dans les élections non gagnables. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Les zones les plus circonscriptes, les zones les plus difficiles sont galamment proposées aux dames. Ah, toi, tu es tellement formidable. Et justement, les femmes ont souvent fait leur preuve là-dessus. Et c'est pareil pour les républicains ? C'est dans tous les partis politiques. C'est pareil. C'est vraiment partagé dans tous les partis politiques. Je ne vais pas vous vous dire sur le sujet. Soyez sûr. Moi, je vois autre chose aussi. C'est que parfois, les hommes n'aiment pas trop les femmes qui dépassent. Ils les voient comme des concurrentes et comme elles ont ce petit côté très perfectionniste qui, il faut bien le dire, chez les femmes est parfois une petite manie aussi de bien préparer ses dossiers, de toujours arriver compétentes, prêtes à intervenir, etc. Ça leur renvoie une image d'eux-mêmes et ils sont obligés quand même de rentrer aussi dans le travail, dans la compétence. Donc, je trouve qu'il y a globalement des comportements qui sont obligés de changer par l'arrivée de la parité, par l'arrivée des femmes dans le monde politique. Mariette Sineau, que faudrait-il pour que les choses changent encore davantage ? Aujourd'hui, les électeurs sont peut-être prêts à élire une femme à la présidence de la République. Ce n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années. Que faut-il pour que ça change ? Écoutez, il faudrait que ça change quand même au niveau parlementaire parce qu'il n'y aura pas de démocratie paritaire tant qu'il n'y aura pas une égalité femmes-hommes au niveau du Parlement. C'est très important. Et alors là, il y a plusieurs pistes. Soit évidemment modifier un petit peu le mode de scrutin. Je crois que le temps est arrivé de véritablement mettre une dose non homéopathique de proportionnelle dans le scrutin majoritaire parce que voilà, on étouffe. Et d'autre part, on peut imaginer de calculer les pénalités autrement, c'est-à-dire les faire porter sur les deux fractions de la dotation publique. j'ajoute qu'aux prochaines législatives, les pénalités vont doubler. Ça va d'ailleurs être le test un peu grandeur nature par rapport à la présence des femmes. Oui, tout à fait. Et puis, il va y avoir aussi une nouvelle loi qui limite le cumul des mandats. Interdiction maintenant pour un député d'être maire ou d'être président d'un exécutif local. Et ça, ça va faire un appel d'air considérable pour les femmes. Et je dirais ce qui va aussi renforcer la notabilité des femmes, c'est que maintenant il y a 50% de femmes dans les conseils départementaux et que ça va leur donner précisément une surface de notabilité locale pour se positionner en candidate tout à fait honorable aux législatives. J'ai juste une dernière question. Parce que le temps passe très très vite, quelle est la femme que vous retenez, celle qui a... Je crois que presque unanimement celle qui vient en premier, c'est Simone Veil. Pourquoi ? Parce que cette femme qui était de la partie de droite a su assumer... Elle était du centre. Du centre. Oui. Mais d'un gouvernement de droite, je crois qu'il est plus juste de dire. Oui, tout à fait. Elle a assumé des enjeux, en particulier l'IVG, que l'on considérait jusqu'alors comme des enjeux de gauche. Et elle a su mettre sa défense de la femme au-dessus... Elisabeth Morin-Chartier. Incondestablement, Simone Veil est un phare pour toutes les femmes européennes. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Elle a été la première présidente du Parlement européen. Elle a été la première femme présidente. Et elle s'est battue contre la ligne de son propre parti. Et c'est ça le courage des femmes. Oui, mais simplement, ça a été une étoile solitaire dans la mesure où elle n'a pas voulu s'investir dans les partis politiques et qu'elle, qui était si populaire, n'a pas pu avoir un destin national et être présidente de la République parce qu'elle n'avait pas une inscription dans les partis politiques. Et elle reste toujours... Le destin national au-dessus du destin européen, elle a énormément marqué... Alors, Elisabeth Morin-Chartier, c'est malheureusement terminé. Mais c'est vrai que Simone Veil, bien qu'elle ait quitté la politique il y a quelques années, reste encore très présente dans le cœur des Français. Merci, mesdames, pour avoir participé à cette émission. Je vous rappellerai ce livre qui m'a aidée à la préparer. C'est le vôtre, Mariette Sineau, Femmes et pouvoir sous la 5e République. Merci et à bientôt sur France 3, Nouvelle Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada